Quand François Hollande arrive quelque part, il n'oublie jamais de saluer tout le monde. Si bien que l'on a toujours l'impression qu'il est en campagne. Même si hier, il était en visite à Narbonne sur invitation de la communauté des franciscains. Le but de cet échange, c'est d'avoir deux visions de la société. Celle du monde politique et celle de l'église qui arrive quand même à se rencontrer et à dialoguer. Devant 200 personnes, l'ancien président a donné la réplique à l'évêque de Lille sur l'actualité sociale française notamment. Et il a mis en garde sur la gestion de la crise des Gilets jaunes par le pouvoir actuel. Ce n'est plus rien de faire comme avant, ça c'est vrai. Quand il y a un mouvement comme celui-là, il va s'épuiser nécessairement. Il ne faut jamais oublier les causes qui l'ont produite si on veut qu'ils ne se répètent pas. Et lorsque ça se répète, c'est souvent plus violent et plus grave. Puis, en évoquant son récent tour de France, il a rappelé quel animal politique il restait. Je suis très incroyablement surpris par le nombre de jeunes qui viennent jusqu'à moi. Et ces jeunes, très jeunes, n'ont jamais voté pour moi pour l'instant. Donc, n'ont jamais voté pour moi et ne se posent même pas la question. Mais le grand dossier de l'après-midi fut celui de l'Europe et des élections à venir. L'ancien président a déploré le grippage de l'Europe des 27 aux intérêts divergents. Et comme un candidat, il a proposé sa vision. Il faudra repartir à quelques pays, notamment la France et l'Allemagne, tout en gardant l'Europe à 27. Mais certains pays décidant d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus fort pour rallumer la flamme. Donc, c'est ça que je vais porter tout au long de ces prochains mois. Ce n'est pas un problème de gauche ou de droite, c'est un problème vraiment d'intérêt commun. Et c'est en tant que candidat que vous pourriez porter un tel projet ? Non, ce temps-là n'est pas venu. Merci. Pour ceux qui en doutaient, François Hollande l'a confirmé hier. Il n'a pas perdu la foi en son destin politique.